Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission sur éclate vert avec le caméraman qui est derrière l'écran, donc Romain. Aujourd'hui vous allez assister à une nouvelle création de vase, le deuxième avec un chevauchement lié par un trou sur le second. Vous allez voir ça, un coloris bleu et l'autre coloris vert, pour bien les dissocier tous les deux. Donc on va récupérer la première couleur et faire la base du premier contenant, du premier vase. Voilà, donc le principe c'est de prendre un tout petit cordon de vert à l'état liquide, ça va en fait coller sur la couleur qui est en préchampage. Et voilà. Donc là on prépare le cylindre. Donc on va le réchauffer plusieurs fois, le former aussi en plusieurs fois. Donc ça va être une couleur de base avec en fond plusieurs couleurs. Vous allez voir. Donc voilà le début de la préparation. Donc il faut imaginer l'objet fini. Donc le haut de l'objet va être avec une couleur, mais le bas avec une multitude de couleurs dans les mêmes, dans les mêmes tons. A savoir trois couleurs sont suffisantes. Si on en met plus, on prend des risques. Donc couleur transparente. Et aussi dans le fond de la préparation, ce qui va être dans le bas de l'objet, couleur transparente. Mais on va les apercevoir et les voir grâce au blanc qu'on a mis au préalable. On va reprendre les petites couleurs qui vont se retrouver au fond. Donc on profite de la préparation couleur qui est très chaude, très liquide. Et on va venir les ramasser. Donc elles sont juste ici, sur la plaque de, voilà, juste là, sur la plaque de métal. Elles sont déjà chaudes. Donc vous allez voir, ça va coller instantanément. Et voilà, vous voyez. Et on va faire venir refondre le tout. Merci. 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 Donc là, on a pris la première couche de verre transparent par-dessus la couleur. Une fois que la préparation est réalisée, on va reprendre une couche de verre transparent sur l'ensemble de la couleur. Et là, comme on a besoin de grandeur dans l'objet et de largeur, on va laisser refroidir quelques secondes pour reprendre encore une seconde couche. Merci. 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 Je vais mettre un maximum de verre sur l'arrière et on va commencer à souffler. Comme vous le voyez, on a gonflé les épaules, donc le début, et gardez et conservez un maximum de verre sur l'arrière. C'est parti. Voilà, donc là, on a tranché l'objet pour pouvoir le séparer par la suite, de façon à le reprendre à l'inverse. Mais aussi, on va refroidir l'arrière pour conserver un maximum de verre transparent. Alors là, on a, grâce au four de réchauffe, la possibilité de préparer et de souffler et de réchauffer si besoin le verre. Parce qu'elle va reproduire très très vite, malgré ses 1200 degrés. Voilà. Donc là, on profite de la roue en liège et on va l'aplatir pendant qu'il est bien chaud sur les deux faces. Hop, et on recommence. Étape suivante, comme il est suffisamment aplati, on va bien le réchauffer et on va commencer à le percer. Le perçage qu'on a déjà vu sur une autre vidéo. Voilà, donc on va bien choisir le point de raccordement. Là, nous avons retourné le futur vase, donc l'objet en lui-même, pour pouvoir avoir plus de facilité à le travailler. Vous le verrez en second plan avec l'autre objet. Donc là, je vais utiliser ce qu'on appelle un soffiétot, c'est pour retendre un petit peu de l'intérieur. Voilà, on regagne du galbe, on va dire. Donc là, pour ouvrir un peu plus, on va utiliser un tube en cuivre. Il suffit juste de le chauffer un petit peu, qu'il ne soit pas trop froid, pour ne pas faire de trop grands chocs thermiques. On va pouvoir dès à présent le séparer, le mettre en recuisson, en attente, et faire le deuxième dans la foulée. Et le mettre au chaud. Voilà, donc maintenant, on va préparer pour le deuxième. Là, on est en train de faire le deuxième vase. En fait, on a procédé de la même manière, avec des couleurs différentes. Un motif différent aussi. Le principe, c'est de faire une boule, l'aplatir. Une fois qu'elle est aplatie, de la séparer en deux. Donc là, on va voir si on peut la couper en deux. Il faut profiter pendant que le verre est chaud. Donc en réchauffant, en fait, on va effacer la cicatrice du ciseau au fur et à mesure. Voilà, on va encore la séparer un peu plus. Et voilà. On va bien vérifier que les deux parties ne se collent pas et qu'elles ne s'affaissent pas sur elles-mêmes. Donc on va souffler un petit peu pour retendre le tout. Donc là, on réchauffe le tout. Et on va juste tirer un tout petit peu sur l'arrière pour désépaissir. On va réchauffer. Hop, ça s'écarte. On s'enlève. Et là, on va venir tirer un petit peu, en fait. Alors pour tirer, c'est pareil. Il faut faire attention que ça ne se rejointe pas. Voilà. Donc n'hésitez pas. Pendant que c'est chaud. Voilà. Donc on continue à maintenir au chaud, à réchauffer les parties principales. Et on va les pré-former, en fait. Alors forcément, vu que quand ça chauffe, ça se... Au fur et à mesure, ça se resserre. Donc on va le reformer une dernière fois. Un peu plus ouvert. Il faut bien voir par rapport à l'empattement du premier vase. Voilà. Donc ça, vous pouvez le laisser l'extrémité et travailler à froid par la suite. Donc là, on est quasiment sur la fin de la fabrication. on va lui donner sa position finale à son embase. Maintenant, on va le forcer à prendre sa position finale de façon à ce qu'il tienne tout seul. Et voilà. Sur du bois, surtout pas sur du fer. Le bois, c'est l'idéal. Donc on va le décrocher et le reprendre à la pince après. Et voilà. Donc, il y a une partie aussi de la finition le lendemain matin, une fois que les pièces sont refroidies naturellement. et à ce moment-là, l'ensemble vous sera présenté. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Donc demain matin, une fois que les objets seront refroidis, ils vont être travaillés à froid pour avoir une belle finition, une belle présentation et ainsi, vous pourrez voir la création en réel. Merci beaucoup, beaucoup et n'hésitez pas à voir et à revoir et à faire des essais. et c'est important de manipuler, de faire et de refaire et de tester. Bonne année à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada